Oh bien libérant, oh bien libérant Oh bien libérant, oh bien libérant mon Dieu Oh bien libérant, aléluia La gloire du calvaire, va adorer son Dieu Ce n'est pas qu'on peut t'étirer, toi même tu vas le louer Parce que ce qu'il a fait dans ton coeur Est grand Ce qu'il a fait pour toi Est incomparable Qu'aucun homme ne peut le faire C'est pourquoi nous avons Écouté Le vendredi Dans Malachi Qui dit je suis l'éternel qui ne change pas Les hommes changent Aujourd'hui il peut te dire Que je suis à toi je t'aime Et après quoi il y a des divorces L'homme change L'homme change Jérémie 17 nous dit Maudit soit l'homme qui se confie dans un homme Nous devons nous confier En l'éternel Nous devons espérer en lui Lui il est cet ami incomparable Cet ami fidèle Proverbe nous dit ceci Pour cet ami Regardez ce que dit le proverbe 17 Proverbe Chapitre 17 Le verset 17 L'ami aime en tout temps Proverbe 17 17 On verra si réellement Toi qui s'est dit ami Mais Qui critique et qui parle en mal Mais regardez ce que dit la Bible Un véritable ami Il dit L'ami aime en tout temps Et dans le malheur Il se montre un frère Ça c'est le véritable ami Et il n'y a que Jésus Christ Parce que Souvent Les amis ici Ils viennent vous voir Souvent quand on a l'argent Vous allez voir à votre maison Il y a toujours Souvent là Chez nous on les a nommés Parce que quand quelqu'un frappe On dit André Alors là au Congo On les appelle les André Parce que eux ils viennent Quand la poche est remplie Ils viennent frapper chez toi Mais quand tu es dans le malheur Le même ami là Il ne viendra plus Va te regarder de loin Va te pointer du doigt Ça c'est pas un ami Mais dans le malheur Lui le véritable ami Se montre Il devient un frère pour toi Regardez les amis de Job Ils étaient des amis Quand Job était en bonne santé Quand Job Tout marchait bien C'était des vrais amis Ils venaient le voir Ils venaient parler avec Job Ils venaient le rendre visite Mais le jour que Job Est tombé malade Le jour que tu entres à l'hôpital Là on verra le vrai ami C'est ce jour là Qu'on verra le vrai ami Mais quand tu entres à l'hôpital Et que ceux qui venaient chez toi Te voient pour manger du pain Pour être avec toi Mais quand tu es à l'hôpital Ils te regardent de loin Ils prennent les informations du loin Ça ce n'est pas un ami Un ami C'est dans le malheur Qu'on le voit Il te soutient Il vient même dormir avec toi Il vient même prier avec toi Même jeûner avec toi Ça c'est un ami Et Jésus Christ Est notre ami Lui même dans le péché Il nous a suivi Quel ami Réalisons un peu frère Réalisons C'est bon Parce que parfois on se dit Je suis ton ami Faux Quel ami Quand j'ai des problèmes Là on ne te voit plus Tu me regardes de loin Et tu te moques de moi Il Ah Et ça va Il pensait quoi Ça ce n'est pas un ami Mais quand tout va bien Tu viens me voir à la maison Non Regardez ce que dit la parole L'ami aime en tout temps En tout temps C'est dans le malheur Dans le bonheur Pendant les fêtes Pendant les deuils C'est ça en tout temps Malade En bonne santé C'est ça en tout temps Pas aimer quand on est en bonne santé Pas aimer quand ton frère Son portefeuille est rempli Non C'est dans le malheur Nous qui avons péché Nous avons remarqué la grandeur de l'amour de Dieu C'est dans le malheur Là il nous a suivis Et l'écriture dit Et dans le malheur Ha Il ne se montre plus ami Il se montre un frère Ha Là il se montre un frère Mes frères Maintenant lisez un peu le verset 9 Jusqu'à côté Juste à côté là Celui qui couvre une faute Qui la couvre Tu vois la faute Tu la couvres Mais bien aimé Couvrir une faute Cherche l'amour Nous disons Amen Celui qui couvre une faute Cherche l'amour Amen Amen Entendons-nous bien Tu vois ton frère commettre le mal Je couvre la faute C'est ça Non non Que veut dire l'écriture Nous devons comprendre la profondeur Parce que Ecclesiastes nous dit Il nous faisait fréquenter même la pensée de l'éternité Que nous dit l'écriture Quand tu vois ton frère à péché Couvre Va vers lui Couvrir C'est quand je vois mon frère Qui va commettre le mal Je ne dois pas aller divulguer ça ailleurs Je dois aller faire lui Faut pas dire non L'écriture on a lu Tu vois ton frère Ta soeur dans le mal Tu couvres Là Tu seras compté aussi Faut connaître Nous devons aller en profondeur Nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire Tu vois ton frère Tu me vois moi Tu vois ta soeur Dans le mal La parole te recommande une chose Va voir la personne Quand tu vas divulguer ça Tu me vois moi dans le mal Tu vas en parlant sur Nicole Là tu es faux Viens me voir moi Moi la personne Moi la personne Frère Michel Maintenant si je n'écoute pas Maintenant les procédures commencent Si on n'écoute pas On arrive même à l'église Ils n'écoutent pas On les chasse On les met Autre main de Satan Il faut respecter les procédures Mais avant que tu me vois Tu as déjà parlé à soeur Véronique Là tu es faux Et tu dois réparer Oui frère Ne venez même pas manger la saine saine comme ça Il faut réparer Voilà pourquoi l'église est malade Il y a des problèmes Les gens n'avancent pas Parce que les gens ne marchent pas Selon l'écriture Or ce qui est écrit C'est ça notre fondement Il faut ça Tu me vois moi Viens me voir Parce que l'amour corrige Cet amour qui couvre Mais il corrige Frère Michel Voilà ce que je dis On parle Oh ma soeur Mon frère Prie Amen Amen Mais avant de voir la personne Toi Tu prends ton téléphone Tu appelles un autre En Angleterre A l'île de Kerck Si c'est où Tu propages la nouvelle Et tu vois la soeur Aujourd'hui Tu la serres la main Que Dieu te bénisse Tu es hypocrite C'est ce que dit la parole Tu es un faux Ne dis même pas Qu'il te bénisse Nous disons ça Quand nous sommes vrais Alors le Dieu que j'ai Qu'il te bénisse Mais toi qui critique ton frère Tu n'as plus Dieu Tu n'as plus Dieu Voilà de la bonne manière Que nous devons marcher L'écriture dit Celui qui couvre une faute Cherche l'amour Mais celui qui l'a Qui la rappelle dans ses discours Divise les amis C'est lui qui la rappelle dans ses discours Tu vois Tu vois Tu vois Non Tu vois ton frère Tu vois ta soeur Bien aimé Vivant la parole Et nous serons une église Bénie Tu vois ton frère Tu vois ta soeur Tu n'as aucun droit D'aller en parler à l'autre soeur Quiconque le fait est faux Et est hypocrite Doit arranger ça Tu vois ton frère Ou ta soeur Avant d'aller propager Voir la personne Il n'écoute pas Que dit la Bible Prends le deuxième témoin maintenant Le deuxième témoin je prends Il n'écoute pas On conduit les procédures Il n'écoute pas On arrive au niveau de l'église Il n'écoute pas On arrive au niveau du pasteur Il n'écoute pas On ramène maintenant l'affaire A l'assemblée entière Parce que Même quand on fait les procédures C'est quelques individus Qui sont au courant Pas encore l'église Mais si toi tu as déjà proposé ça dans l'église Il verra Il sait même On peut même le chasser Là tu es faux Avant que l'église soit informée L'église entière Il y a quelques individus Tu peux prendre un diacre Tu prends une soeur avec toi Il n'écoute pas Vous arrivez au bureau du pasteur Il n'écoute pas On ramène l'affaire à la chair Alors le frère Élivre entre les mains de Satan Tant que ces procédures ne sont pas respectées Ce que vous faites là est faux Qui Qui Que ça soit Qui qui le fait S'il le fait Sans respecter les procédures Parce que nous tous Nous tous Personne est au dessus de la parole Amen Je suis un ancien C'est la parole qui est ancienne Amen C'est la parole Oh bien aimé Nous devons tous respecter Les procédures de la Bible Alors Dieu nous bénira Amen L'ami C'est dans le malheur Mais pas ceux de Job C'est de Job Quand Job avait l'argent Il venait le voir Les Andrés Sont toujours à la porte A midi moins 10 Pour venir manger Ah Mais quand tu ne vas pas L'ami se retire Il se met au loin Il critique Il a péché Dieu l'a frappé Ah Zoui Il pensait quoi Toi ça tu es un faux Tu n'es pas un vrai ami Un vrai ami C'est dans le malheur Quand tu es malade Jésus a dit Quand j'étais malade Vous m'avez visité Oh quand est-ce que tu étais malade Quand j'avais soif Vous m'avez donné un verre d'eau Voilà un vrai ami En tout temps La crise Non pas la crise On reste des amis L'argent N'est pas argent On reste des amis Malade Ou en bonne santé On reste des amis Frère c'est ça les vrais amis Mais les amis de Job N'ont pas fait ça Les amis de Job L'ont critiqué Ils étaient même contents Ah Dieu l'a frappé Il s'est vanté beaucoup Ça ce n'est pas les paroles D'un enfant de Dieu Mais regardez bien Dieu leur a dit De retourner même Auprès de Job Afin qu'il prie pour eux Parce que Job Était son serviteur Tu n'as pas le droit Bien aimé De parler au mal Sur un enfant de Dieu Jamais Tu n'as aucun droit Toi ce que tu peux faire C'est de prier pour lui Si tu ne sais pas le faire Tais-toi Avec les lucas mobiles Sans argent dedans On peut téléphoner Ça devient ça Le Ce qui rapporte le mal Non Nous frère Nous devons transporter La bonne nouvelle Je prends mon téléphone Gloire à Dieu Je peux appeler Ce que Dieu a fait parmi nous Voilà ce qu'il a fait Il a sauvé Il a guéri Dieu a agi Voilà ce qu'on doit transporter Pas des choses inutiles Job Si vous lisez Tous ces animaux Et ces bétails A été détruit Il avait 7000 Il avait 500 Et Dieu l'a béni au double 7000 Il a eu 14000 Là où il avait 500 Il a eu 1000 Là où il avait 200 Il a eu 400 Là où il avait 2 Il a eu 4 C'est ça le double Quelle bénédiction Au double Des témoignages Même Job A été Très content Il pouvait louer son Dieu Oh Mais ses amis Non L'ont critiqué Mes frères et soeurs Nous avons dit Que si Jésus Bon qu'il est Si Jésus en tant que maître Pouvait écouter Ce que les démons L'ont supplié Il dit Seigneur Jésus Toi qui es bon Toi qui es riche en bonté Toi qui es lent la colère Ne nous envoie pas dans l'abîme Je t'en supplie Et Jésus son coeur était là Il dit Bon ça va J'écoute Allez dans le poursaut Toi crie à l'image de Dieu Si tu supplie ton Dieu Mais va-t-il pas t'écouter Ça doit nous Ça doit nous réveiller Un démon Des démons Suppliez Jésus Et il écoute Le prière Il dit Bon allez dans le poursaut Toi crée à l'image de Dieu Quand tu le supplieras Ne va-t-il pas t'écouter Ça doit nous réveiller On doit pas rester comme si Nous étions des malheureux La Bible dit Regardez les oiseaux du ciel Qui ne sème ni ne moissonnent Mais lui il est nourri Vous 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 valez plus que Ne va-t-il pas vous nourrir Si un oiseau Un oiseau Malgré il est là Ou les démons là Quand ils sont tombés Ils sont partis Avec Lucifer Leur grand patron Jésus ne les a pas suivis Il n'a pas eu Un plan du salut Pour eux Il n'a rien conçu pour eux Ils sont là Mais toi Quand nous sommes Nous avons quitté le chemin Il nous a suivis là-dedans Alors quand tu vas le supplier Ce matin Il ne va-t-il pas t'écouter C'est pourquoi nous avons dit Ayant foi en Dieu N'est doutant pas Il ne change pas Certainement Il va nous exaucer Nous avons parlé de cette confiance Nous avons parlé de l'espérance Mettre sa confiance en Jésus Christ Espérer qu'en lui Parce que lui comme on l'a lu Selon Jean 15,15 il dit Je vous appelle plus serviteur Parce que le serviteur Ne sait pas ce que fait son maître Mais je vous ai appelé ami Parce que je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris de mon père Amen Nous ne sommes plus des serviteurs Il nous a appelé ami Un ami On lui dit même le secret Que tu dis même pas à ta mère Tu dis ça Je te le confie Maintenant regardez frère Pour la bonne nouvelle de Jésus Quand il est mort et qu'il est ressuscité On est allé corrompre les soldats romains On dit écoutez Vous qui avez fait la garde ici Vous avez vu C'est vide ici Il n'est plus là Donc Ce qu'il enseignait est vrai Alors Ne dites rien Prenez l'argent On donne l'argent La femme La femme Qui connaissait le salaire de son mari Une vraie femme Dans sa maison Frère Deux connaître ton salaire Tu touches combien ? Toi tu Non Tu n'as pas besoin de connaître Toi prends l'argent Tu as besoin de combien ? 500 ? Prends Pourquoi tu veux savoir ? Non Une bonne maison marche correctement La fiche des payes Elle peut rester sous la table La femme peut voir la fiche des payes Tu caches ça pour quoi ? Pour détourner un peu à côté ? Non Et ces soldats Reviens avec les poches pleines La femme dit chérie Je connais ton salaire Comment aujourd'hui Tu rentres avec 10 000 ? Vous avez tué des gens Vous avez vendu Quoi ? Il dit non chérie Toi tais toi Prends l'argent Mange Elle dit non non Ça peut être l'argent Que vous avez versé le fond Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi Je connais ta fiche des salaires C'est 2 000 1 500 Mais tu rentres avec 15 000 Chérie qu'as-tu fait ? Chérie qu'as-tu fait ? Il dit bon écoute bien Mais tu fermeras ta bouche Tu fermeras ta bouche Il dit oui Je vais fermer ma bouche Il dit cet homme là Qu'on appelait Jésus Il avait enseigné Que trois jours après Il va sortir victorieux Trois jours après Il dit détruisez ce temple Trois jours je vais le rélever Ces choses là étaient vraies Cet homme n'est plus Alors pour que la nouvelle Soit camouflée Les gouverneurs Et tous les ministres Nous ont payé Qu'on ferme notre bouche Toi aussi Ferme ta bouche Mais prends l'argent La femme prend l'argent Le matin elle voit sa grande soeur Et des grandes soeurs Nous sommes nés des mêmes pères Même mère Écoute bien Je te dirai un secret Quand tu l'as déjà dit à ta femme Ça ne devient plus un secret C'est un secret Meurs avec ça C'est déjà sorti La femme prend Elle voit sa soeur Même père Même mère Écoute-moi bien Cet homme là C'est ce qu'il enseignait là Est vrai Il est ressuscité La femme rentre chez elle Elle voit son mari Va-t-elle cacher Elle dit chérie Je t'aime beaucoup Tu es mon mari On s'est dit du secret n'est-ce pas Il dit oui Tu cacheras ça Tu cacheras Cet homme là N'est plus Son mari voit son père Il dit papa Tu m'as mis au monde Je t'aime beaucoup Voilà comme ça La nouvelle s'est propagée La nouvelle est partie C'était entre le soldat romain Qui donne à sa femme Sa femme donne à sa soeur La soeur donne à son mari Le mari donne à son père Le père donne à sa femme Sa femme donne à sa soeur Et la nouvelle sur tout Jérusalem Elle me dit L'homme n'est plus Il est ressuscité Mais comment la nouvelle est partie La nouvelle est partie Parce que la vérité Que vous le vouliez ou pas La vérité Vous ne pouvez jamais l'étouffer Jamais Sanctifie-le par ta vérité Ta parole est la vérité La parole de Dieu On ne peut pas la tenir captive Jamais Impossible 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 Ceux qui ont pris l'argent C'est eux qui sont allés parler Parler Et puis partout dans le pays Le gouverneur il peut dire Mais qu'est-ce qui se passe Comment la nouvelle est propagée Sur la ville de Bruxelles Mais qu'est-ce qui se passe Mais ils ont eu l'argent Mais ils ont eu l'argent Oui La vérité Que vous le vouliez ou pas Même un homme Croirera ça Et pour Dieu Et là atteint le but C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie Que vois-tu toi Jérémie L'homme Jérémie Regarde il dit Je vois une branche dans mon dieu Il dit Tu as très bien vu Très très bien vu Jérémie Tu as des bons yeux Tu as bien vu Moi l'éternel Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Que vous le vouliez ou pas Sa parole s'exécutera L'enlèvement Que vous le croyez ou pas Elle arrivera L'incréducteur d'un homme Ne peut pas stopper l'accomplissement De la prophétie ou de la parole de Dieu Non Si tu es incrédule c'est toi même Mais c'est que Dieu va avancer Tu as bien vu Mais moi Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Il veille sur sa parole C'est pourquoi mes frères Les gens peuvent dire Dieu est bon Il se révèle même de plusieurs manières Lisons un peu Regardez Regardez J'ai quelques versets pour vous ici Dans Moïse Dans Exode chapitre 3 Ça c'est avec Moïse Regardez Exode chapitre 3 Après nous prendrons notre test du jour Regardez Exode 3 le verset 4 Regardez L'éternel vie qui s'est détourné pour voir Dieu l'appela du milieu du buisson Et dit Moïse Moïse Il répondit Me voici Ça c'est Dieu Là dans ce buisson ardent Prenons maintenant Exode 33 Là Dieu s'est révélé à Moïse Là Dieu s'est révélé à Moïse dans ce buisson ardent Maintenant regardez Exode 33 Le même Dieu Quand Moïse a désiré le voir Il dit Je vais te voir Il dit non Moïse Regardez c'est Exode 33 Le verset 21 Le verset 21 Le même Dieu Il se révèle de plusieurs manières Regardez Job 38 Le verset 1 L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête Et dit Qui est celui qui absorbe mes desseins Par des discours sans intelligence Amen Là l'éternel Par là L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête Là bien aimé Nous voyons aussi c'est Jean Baptiste Dans Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 3 le verset 16 Matthieu 3 verset 16 Regardons ici Dès que Jésus eut été baptisé Il sortit de l'eau Et voici les cieux s'ouvrir Il vit l'esprit de Dieu descendre Comme une colombe est venue sur lui L'esprit de Dieu descendre Comme il n'était pas une colombe Comme une colombe Et il est venu sur lui Bien aimé Dieu se révèle en prenant une forme quelconque Dieu se révèle de plusieurs manières Mais la colombe de feu n'est pas Dieu La tempête Ou Job entendait Dieu parler Non Dieu se révèle de plusieurs manières Alors Dieu C'est ce que nous allons voir aujourd'hui Il se révèle de plusieurs manières Il se révèle Il est Dieu Il est infini On ne peut pas bloquer Dieu dans une bouteille La colombe de feu n'est pas Dieu Mais Dieu se révèle à eux A travers la colombe de feu Alors aujourd'hui les gens disent Oui Il peut se révéler Il peut prendre mon visage Ça ce sont des histoires Que les gens sont en train de raconter Mais la vérité Mais la vérité ne sera jamais capable Matthieu chapitre 17 Matthieu chapitre 16 Le verset 16 Matthieu 16 verset 16 Matthieu 16 verset 16 Nous pouvons lire la parole de Dieu Simon Pierre répondit Tu es le Christ On peut remonter Au verset 13 Jésus étant arrivé dans le territoire De César et de Philippe Demanda à ses disciples Qui suis-je au dire des hommes Moi le fils de l'homme Il répondit Les uns disent que tu es Jean-Baptiste Les autres disent que tu es Élie Les autres Jérémie Ou l'un des prophètes Et vous Leur dit-il Qui dites-vous Que moi je suis Simon Pierre répondit Tu es le Christ Le fils Du Dieu vivant Jésus reprenant la parole Et dit Tu es heureux Simon fils de Jonas Car ce ne sont pas la chair Et les sangs qui t'ont révélé C'est là Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Et moi je te dis Que tu es Pierre Et que sur ce roc Je bâtirai mon église Et que les portes du séjour de mort Ne se préviendront point qu'entre elle Je te donnerai les clés Du royaume des cieux Ce que tu lieras sur la terre Sera lié dans les cieux Et ce que tu délieras sur la terre Sera délié dans les cieux Alors il recommanda aux disciples De ne dire à personne Ce qu'il était le Christ Amen Mon Dieu est si bon Il est si bon Mon Dieu est si bon Il est si bon Oh mon Dieu est si bon Oh mon Dieu est si bon Il est si bon Il pardonne à nos péchés Merci Seigneur Il pardonne à nos péchés Merci Seigneur Il pardonne à mes péchés Merci Seigneur Où il pardonne à nos péchés Merci Seigneur Merci Seigneur Où Jésus est si bon Il est si bon Oh Jésus est si bon Il est si bon Jésus est si bon Jésus est si bon Jésus est si bon Il est si bon Oh mon Dieu 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 est si bon Il est si bon Je demande à mes péchés Je demande à mon frère Claude de prier C'est parti. 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 Retour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voici. C'est parti. 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 C'est parti.